Fridtjof Schwung Racine de la condition humaine Première partie, principes et racines Chapitre de l'intelligence L'intelligence, c'est la perception d'une réalité et a fortiori la perception du réel en soi. Elle est ipso facto le discernement entre le réel et l'irréel, ou le moins réel, et cela au sens principiel, absolu ou vertical d'abord, et au sens existentiel, relatif ou horizontal, ensuite. Précisons que la dimension horizontale, ou cosmique, est le domaine de la raison et de la tentation rationaliste, tandis que la dimension verticale, ou métacosmique, est celle de l'intellect, de l'intellection et de la contemplation unitive, et rappelons que parmi toutes les créatures terrestres, l'homme seul possède la position verticale, ce qui indique la potentialité verticale de l'esprit, et de ce fait même, la raison d'être de l'homme. Note de bas de page Force nous est de faire remarquer, dans ce contexte, que la position verticale se rencontre aussi chez certains oiseaux aquatiques, ce qui s'explique par le jeu volontiers paradoxal de la possibilité universelle. En un sens moins rigoureux, on pourrait même attribuer la verticalité à tous les oiseaux. On devra se rappeler alors que les oiseaux, en général, manifestent et partant, symbolisent les états célestes, quelques espèces ayant au contraire une signification maléfique, mais toujours surnaturelles, en vertu du symbolisme des ailes. Retour au texte Il faut distinguer, dans l'esprit humain, entre des fonctions et entre des aptitudes, Dans la première catégorie, qui est plus fondamentale, nous distinguerons d'abord entre la discrimination et la contemplation. Note de bas de page Ou la conception et l'assimilation, la première fonction étant active et en quelque sorte masculine, et la seconde, passive et féminine. Retour au texte Et ensuite, entre l'analyse et la synthèse. Note de bas de page Dans le bouddhisme Shingon, l'un des deux tableaux schémas fondamentaux, ouvrez la parenthèse, Mandara de Mandala, fermez la parenthèse, représente l'univers sous le rapport de l'analyse ou du déploiement, Tandis que l'autre suggère la synthèse ou la racine, ce qui montre que les fonctions de l'esprit humain se prêtent aux applications spirituelles les plus importantes. Retour au texte Dans la seconde, entre une intelligence qui est théorique et une autre qui est pratique. Note de bas de page Ou abstraite et concrète, ces deux termes présentent toutefois l'inconvénient d'être mal utilisé. On appelle trop souvent abstrait, entre guillemets, ce qui appartient à l'ordre principiel ou universel, et concret, entre guillemets, tout ce qui est phénoménal. Comme si Dieu était une abstraction, et comme si seuls les phénomènes étaient des réalités. Dans la dispute scolastique des universaux, toute la question était de savoir ce qu'on entend par un universel, et de quelle façon on envisage une réalité principielle ou archétype. Retour au texte Puis entre une qui est spontanée et une autre qui est réactive, ou encore entre une intelligence qui est constructive et une autre qui est critique. Note de bas de page Il y a d'autres modes, tels que la présence d'esprit, l'habileté, la ruse, mais qui sont d'un niveau inférieur et se rencontrent, du reste, aussi dans le règne animal. Retour au texte A un tout autre point de vue, il faut distinguer entre une faculté cognitive qui est potentielle seulement, une autre qui est virtuelle, et une troisième qui est effective. La première est le fait de tous les hommes, donc aussi des plus bornés. La seconde concerne des hommes non informés, mais capables de comprendre. La troisième, enfin, coïncide avec la connaissance. Il est trop évident que l'effort mental n'aboutit pas automatiquement à la perception du réel. L'esprit le plus habile peut véhiculer l'erreur la plus grossière. Le phénomène paradoxal d'une intelligence, même brillante, véhiculant l'erreur, s'explique tout d'abord par la possibilité d'une opération exclusivement horizontale, donc en l'absence de toute conscience des rapports verticaux. Mais la définition intelligence demeure, puisqu'il y a toujours discernement entre un essentiel et un secondaire, ou entre une cause et un effet. Un facteur décisif dans le phénomène de l'erreur intelligente est de toute évidence l'intervention d'un élément extra-intellectuel, tel la sentimentalité ou la passion. L'exclusivisme de l'horizontalité crée un vide que l'irrationnel vient nécessairement remplir. A noter que l'horizontalité n'a pas toujours la négation du surnaturel. Elle peut être le fait d'un croyant dont l'intuition intellectuelle reste à l'état latent, ce qui précisément constitue, ouvrez les guillemets, l'obscur mérite de la foi. Fermez les guillemets. Dans ce cas, on peut parler, sans absurdité, de verticalité dévotionnelle et morale. L'évolutionnisme transformiste offre un exemple patent d'horizontalité sur le plan des sciences naturelles, du fait qu'il met à la place de l'émanation cosmogonique, à degré descendant, note de bas de page. Nous entendons le terme émanation au sens platonicien. Le point de départ demeure transcendant, donc inaffecté, tandis que dans un émanationnisme déiste ou naturaliste, la cause est du même ordre ontologique que les faits. Retour au texte. Une évolution biologique à degré ascendant. De même, les philosophes modernes Mutatis Mutandis remplacent la causalité métaphysique par des causalités physiques et empiriques, ce qui exige sans doute de l'intelligence, mais c'est une intelligence pour ainsi dire décapité. Il faut mentionner ici le fait paradoxal qu'un entendement qui est à la hauteur des vérités verticales n'est pas toujours une garantie pour l'intégrité de l'intelligence horizontale ou pour les qualités morales correspondantes. Mais nous sommes alors en présence, soit d'un développement unilatéral des dons spéculatifs au détriment des dons opératifs, soit d'une anomalie comportant une sorte de scission de la personnalité. Mais ce sont là des contingences qui n'ont rien d'absolu en face du miracle de l'intellect et de celui de la vérité. N'empêche que l'intelligence métaphysicienne n'est intégrale et efficiente qu'à condition que les dimensions spéculatives et opératives se tiennent en équilibre. Peut-être vaut-il la peine de rendre compte ici du phénomène ambigu de la naïveté. Celle-ci est avant tout du manque d'expérience combinée avec de la crédulité, comme le prouve l'expérience des enfants, même les plus intelligents. La crédulité peut avoir un fond positif. Elle peut être l'attitude de l'homme véridique qui croit tout naturellement que tout le monde est comme lui. Il y a des peuplades qui sont crédules parce qu'elles ignorent le mensonge. Il va donc de soi que la naïveté peut être chose toute relative. Un homme qui ne connaît pas la psychologie des fous est un naïf aux yeux des psychiatres, même s'il est fort loin d'être un sceau. S'il faut être prudent comme les serpents, à condition d'être simple comme les colombes. Note de bas de page. Ce qui du reste fait penser aux pauvres dans l'esprit, qui ne sont certes pas censés le manquer de faculté mentale. On connaît cette histoire. Les novices condisciples du jeune Thomas d'Aquin, connaissant sa crédulité, réelle ou apparente, l'appelèrent un jour pour lui montrer « un bœuf qui vole », puis se moquèrent de lui parce qu'il courut à la fenêtre pour voir le phénomène. Il leur répondit « un bœuf qui vole est chose moins extraordinaire qu'un moine qui ment ». Retour au texte. C'est avant tout parce que l'ambiance dresse des embûches et qu'il faut savoir se défendre, c'est-à-dire que notre imagination doit avoir conscience des caprices de la maïa terrestre. Quoi qu'il en soit, si nous nous en tenons au sens courant du terme « être naïf », c'est s'arrêter à la perspective simplificatrice et matérialisante de l'enfance, sans pour autant devoir perdre l'instinct pour la seule chose nécessaire, lequel n'exige aucune expérience complexe ni aucun don de spéculation abstraite. Nous voudrions répondre ici à la question suivante. Un homme libéré d'une erreur pernicieuse est-il devenu plus intelligent pour autant ? Au point de vue de l'intelligence potentielle, non. Mais au point de vue de l'intelligence effective, oui, certainement. Car sous ce rapport, vérité égale intelligence, la preuve en est que l'acceptation d'une vérité clé entraîne la capacité de comprendre, comme par une réaction en chaîne, d'autres vérités du même ordre, plus une multitude d'applications subordonnées. Toute compréhension illumine, toute incompréhension obscurcie. À l'opposé de la naïveté, il y a l'intelligence luciférienne, exploratrice, inventive, laquelle s'enfonce passionnément et aveuglément dans l'inconnu et l'indéfini. C'est l'histoire de Prométhée et d'Icare, et c'est la curiosité suicide. L'intelligence engendre non seulement le discernement, mais aussi, ipso facto, la conscience de notre supériorité par rapport à ceux qui ne savent pas discerner. Contrairement à ce que pensent bien des moralistes, cette conscience n'est pas une faute en soi, car nous ne saurions nous empêcher d'être conscients de quelque chose qui existe, et qui nous est rendu perceptible par notre intelligence, précisément. Ce n'est pas pour rien que l'objectivité est un privilège de l'homme. Mais cette même intelligence, qui nous rend conscients d'une supériorité, nous rend conscients également de la relativité de cette supériorité. Et plus que cela, elle nous rend conscients de toutes nos limitations. C'est-à-dire qu'une fonction essentielle de l'intelligence est la connaissance de soi, donc la connaissance positive ou négative suivant les aspects envisagés de notre propre nature. Connaître Dieu, le réel en soi, le suprême intelligible, puis connaître les choses en fonction de cette connaissance, est par conséquent de l'intelligence intrinsèque et intégrale, la seule digne de ce nom, à rigoureusement parler, car elle seule est proprement humaine. Nous avons dit que l'intelligence produit, par son essence même, la connaissance de soi, avec les vertus d'humilité et de charité. Mais elle peut produire aussi, en marge de son essence ou de sa nature, et à la suite d'une perversion luciférienne, ce vice par excellence qu'est l'orgueil. D'où l'ambiguïté de la notion d'intelligence dans les morales religieuses, et l'accentuation d'une humilité expressément extra-intellectuelle, et par la même ambiguë et dangereuse à son tour, puisque, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Fermez les guillemets. À la question de savoir s'il vaut mieux avoir de l'intelligence ou un bon caractère, nous répondrons, un bon caractère. Pourquoi ? Parce que, quand on pose cette question, on ne pense jamais à l'intelligence intégrale, laquelle implique essentiellement la connaissance de soi. Inversement, un bon caractère implique toujours une part d'intelligence, à condition, évidemment, que la vertu soit réelle, et non compromise par un orgueil sous-jacent, comme c'est le cas dans le Zelda Mertume. Le bon caractère s'ouvre à la vérité. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. « Erré est humain. » Fermez les guillemets, dit saint Jérôme. Et saint Augustin ajoute. « Ouvrez les guillemets. » Mais c'est diabolique de persévérer par passion dans l'erreur. Fermez les guillemets. La passion coïncide ici avec l'orgueil, lequel annule pratiquement toutes les vertus. De même, l'erreur corrompte l'intelligence en profondeur, et avec les réserves qui s'imposent sur le plan des choses pratiques ou profanes. Retour au texte. Exactement comme l'intelligence fidèle à sa substance débouche sur la vertu. Nous pourrions dire aussi que la perfection morale coïncide avec la foi, qu'elle ne saurait donc être un perfectionnisme social, dépourvu de contenu spirituel. Si la faculté cognitive consiste à discerner entre l'essentiel et le secondaire, et que, par voie de conséquence, elle implique la capacité de saisir des situations et de s'y adapter, se rend intelligent l'homme qui saisit le sens de la vie, et par là même celui de la mort. C'est-à-dire que la conscience de la mort doit déterminer l'allure de la vie, comme, a priori, la conscience des valeurs éternelles prime celle des valeurs temporelles. Si l'on nous demande, qu'est-ce qui prouve la réalité des valeurs éternelles ? Mais cela est une digression. Nous répondrons, entre autres, le phénomène même de l'intelligence, lequel serait en effet inexplicable, parce que dépourvu de raisons suffisantes, sans ses contenus les plus fondamentaux ou les plus élevés. C'est tout le mystère du phénomène de la subjectivité, si étrangement incompris des modernes, alors qu'il est, précisément, un signe irrécusable de réalité immatérielle et de transcendance. Les rationalistes évolutionnistes sont d'avis qu'Aristote, étant le père de la logique, est ipso facto le père de l'intelligence, enfin devenu mûr et efficace. Ils ignorent évidemment que cette éclosion d'une discipline de pensée, tout en ayant ses mérites, va plus ou moins de pair avec un affaiblissement, voire une atrophie de l'intuition intellectuelle. Les anges, dit-on, ne possèdent pas la raison, car ils n'ont pas besoin de raisonner. Ce besoin présuppose en effet que l'esprit, ne voyant pas, se trouve dans l'obligation de tâtonner. On pourrait objecter que les plus grands métaphysiciens, donc les plus grands intuitifs intellectuels, se sont servis du raisonnement, sans doute, mais ce n'était que dans leur dialectique destinée à autrui, et non dans leur intellection en soi. Il est vrai qu'il y a là une réserve à faire. Comme l'intuition intellectuelle n'embrasse pas a priori tous les aspects du réel, le raisonnement peut avoir, pour fonctionnement, de provoquer indirectement une vision de tel aspect. Mais dans ce cas, le raisonnement n'opère qu'à titre de cause occasionnelle, il n'est pas un élément constitutif de la cognition. On nous dira peut-être que le raisonnement peut actualiser, chez n'importe quel penseur, une intuition suprarationnelle. C'est vrai en principe, mais en fait, il est beaucoup plus probable qu'une telle intuition ne se produise pas, étant donné qu'il n'y a rien dans la mentalité profane qui y prédispose, pour dire le moins. Avec les précédentes considérations, nous ne visons pas Aristote, nous ne blâmons pas ceux qui croient qu'il a le monopole de l'intelligence, et qui confondent la simple logique avec l'intelligence en soi, ce qu'Aristote ne songerait à faire. Note de bas de page. A noter que l'Inde aussi a développé une science de la logique, à savoir le Niyaïa de Gautama, lequel analyse avec un soin particulier les raisonnements vicieux, et dont on trouve les traces chez nombre de dialecticiens subséquents. Ce parallélisme entre la Grèce et l'Inde s'explique par ce que nous pourrions appeler, fort approximativement, l'intellectualisme arien, auquel participent évidemment les sémités lénisés. Retour au texte. Que la logique soit utile ou nécessaire pour l'homme terrestre, c'est l'évidence même. Mais il est tout aussi évident que ce n'est pas elle qui mène directement et indispensablement à la connaissance, ce qui ne saurait signifier que l'illogisme soit légitime, ou que le suprarationnel coïncide avec l'absurde. Si l'on objectait qu'en mystique, et même en théologie, il existe une pieuse absurdité, nous répondrions que, dans ce cas, elle n'est que fonctionnelle, entre guillemets, un peu comme dans les koans du zen, et qu'il faut scruter les intentions profondes pour faire justice aux moyens de dialectique. Sur ce plan, la fin justifie les moyens, c'est le cas de le dire. Chose curieuse, le dogmatisme religieux, tout en stimulant l'intelligence par ses vérités en substance universelle, la paralyse aussi par ses limitations. Les théologies anthropomorphistes, en effet, ne peuvent pas échapper aux impasses et aux contradictions, du fait qu'elles s'obligent à combiner la complexité du réel métaphysique avec un dieu personnel, donc avec une subjectivité unique qui, étant telle, ne saurait assumer cette complexité. Quelques mots sur la gnose s'imposent ici, puisque nous parlons d'intelligence et que la gnose est la voie de l'intellect. Nous disons gnose et non gnosticisme, car celui-ci est un dogmatisme mythologique largement hétérodoxe, tandis que la gnose intrinsèque n'est autre que ce que les hindous entendent par Jnana et Advaita Vedanta. Prétendre que toute gnose est fausse à cause du gnosticisme revient à dire, par analogie, que tous les prophètes sont faux, parce qu'il y a de faux prophètes. Pour trop de personnes, le gnostic est l'homme qui, se sentant illuminé par l'intérieur, non par la révélation, se prend pour un surhomme et se croit tout permis. On accusera de gnose n'importe quel monstre politique, qui est superstitieux ou qui a de vagues intérêts occultistes, tout en se croyant investi d'une mission au nom de telle philosophie aberrante. En un mot, dans l'opinion vulgaire, gnose égale, ouvrez les guillemets, orgueil intellectuel, fermez les guillemets, comme si ce n'était pas là une contradiction dans les termes, l'intelligence pure coïncidant précisément avec l'objectivité, et celle-ci excluant par définition tout subjectivisme, donc notamment l'orgueil, qui en est la forme la moins intelligente et la plus grossière. S'il existe un syntanisme gnosticiste ou pseudo-gnostique, il existe également un syntanisme anti-gnostique, et c'est le parti pris commode et malhonnête de voir de la gnose partout où il y a le diable. C'est à cette manie, qui a rigoureusement parlé, relève du péché contre l'esprit, que peut s'appliquer l'injonction du Christ de ne pas jeter les perles au pourceau, ni de donner les choses sacrées au chien. Car s'il y a dans l'ordre humain des perles et du sacré, c'est certainement du côté de l'intellect, lequel est « al liquid increatum et increatile » selon Maître Eckhart, donc quelque chose de divin, ce qui précisément gêne et trouble les partisans de la pieuse superficialité et du fanatisme militant. Les précédentes réflexions nous permettent de passer à un sujet plus particulier, bien que relevant du même ordre d'idées. L'ésotérisme, lequel coïncide avec la gnose, se trouve confronté de facto avec trois forces adverses. De toute évidence, avec le diable, puisque celui-ci est contre tout ce qui est spirituel, mais aussi, d'une toute autre façon, avec l'exotérisme qui, tout en ayant droit à l'existence, représente une perspective limitée. Et enfin, ce qui est plus grave, avec une combinaison des deux forces mentionnées. Dans ce dernier cas, l'attaque contre la gnose va de pair avec l'avilissement de la religion. Or, cette monstrueuse connivence ne serait pas possible s'il n'y avait pas une certaine imperfection dans le point de vue confessionnel lui-même, ce que prouvent, d'ailleurs, à leur manière, les sottises et les crimes perpétrés au nom de la religion, les confessions participant inévitablement ou providentiellement, si l'on veut, de l'imperfection des collectivités humaines, auxquelles elles s'adressent, en cet âge sombre. Note de bas de page. « Que m'appelles-tu bon ? » a dit le Christ, ce qui peut s'appliquer à la forme religieuse, au système confessionnel. Retour au texte. D'une part, l'ésotérisme peut prolonger la religion envisagée sous le rapport de son symbolisme métaphysique et mystique, mais d'autre part, il est bien obligé de la contredire en tant qu'elle n'est qu'une adaptation limitative, car, ouvrez les guillemets, « il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité ». Fermez les guillemets. Il est impossible de comprendre pleinement la relation entre les faces exotériques et ésotériques de la tradition sans être conscient de ces deux rapports contradictoires. Note de bas de page. Dont la combinaison sentimentale a pour résultat un demi-ésotérisme très répandu en Orient. N'empêche que telle spiritualité passionnelle peut compenser et vaincre cet obstacle. Au demeurant, si la pure gnose doit rester plus ou moins secrète en milieu fidéiste, c'est en partie à cause des droits de ce dernier. Néanmoins, le chaos spirituel de notre époque permet ou exige que « l'intérieur » se manifeste à l'extérieur, car, ouvrez les guillemets, « Il vaut mieux divulguer la sagesse que de l'oublier. » Fermez les guillemets. Retour au texte. Mais ancré dans la nature des choses et par conséquent complémentaire. Toutes ces considérations se justifient dans notre contexte général du fait que l'ésotérisme plénier est la voie de l'intellection, donc de l'intelligence, alors que l'exotérisme est la voie de la croyance ou de la foi, ce qui ne peut pas ne point affecter les spéculations métaphysiques en pareil milieu. La foi, représentée surtout par les sémites, nous enjoint de croire en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. L'intellection, par contre, représentée surtout par les Aryens, nous révèle que Brahma, seul est réel. Le monde n'est qu'apparence et l'âme n'est autre que Brahma, seul. Cette différence de perspective ne saurait empêcher que la foi comporte nécessairement un élément d'intellection, tandis que l'intellection, de son côté, comporte tout aussi nécessairement un élément de foi. Mais revenons maintenant pour terminer à la question de l'intelligence en général. Il ne faut pas confondre l'abus de l'intelligence avec celle-ci même, comme l'ont fait la Grèce classique, la Renaissance, le siècle philosophique, le XIXe siècle et avec des modalités nouvelles et peu réjouissantes le XXe siècle. L'esprit humain n'a le droit d'être créateur que dans la mesure où il est contemplatif. S'il a cette qualité, il prendra acte de ce qui est avant de s'occuper de ce qui peut être. L'idéologie progressiste du XIXe siècle a cru pouvoir réduire le problème de l'esprit humain sous un certain rapport tout au moins à la distinction plutôt expéditif entre « civilisés » et « barbares » entre guillemets. Or, si être intelligent c'est être réaliste, les peaux rouges, par exemple, avec leur réalisme écologique étaient plus intelligents que des blancs chimériquement industrialistes et ils l'étaient, non à la surface seulement, mais en profondeur. Ce qui nous permet de faire remarquer que le naturisme des peuplades sans écriture se fonde plus souvent qu'on ne serait disposé à l'admettre sur un choix primordial qui est loin d'être dépourvu de sagesse. Se méfiant instinctivement de l'intelligence de l'apprenti sorcier, ils ont préféré s'abstenir. Note de bas de page. Leurs axiomes Si vous créez quelque chose en allant trop loin dans l'extériorisation et la concrétisation, vous en deviendrez l'esclave. Les agglomérations urbaines produisent et la dégénérescence et les calamités. Ces convictions expliquent le vandalisme des peuples naturistes quand ils se font conquérants, bien que par la suite, ils ne puissent pas résister à l'hypnose des civilisations urbaines. L'iconoclasme judéo-musulman n'est pas sans rapport avec cette perspective. Retour au texte. Quoi qu'il en soit, et d'une façon générale, à la question de savoir si le genre humain est effectivement intelligent, on est en droit de répondre par la négative, en bonne conscience, puisque nous nous trouvons à l'âge de fer. Sommes-toutes ne sont concrètement intelligents que les sages et les saints. Note de bas de page. n'ont les savants qui, en fin de compte, n'arrivent qu'à détruire le monde et l'homme. Retour au texte. On voit en eux des surhommes avec raison à un certain point de vue, alors que, étant réalistes, ils sont simplement des hommes normaux ou des hommes primordiaux si nous pensons aux conditions spirituelles de l'âge d'or. Cela nous permet de formuler d'une manière synthétique et quasi lapidaire les considérations suivantes. L'homme primordial savait par lui-même qu'il y a Dieu. L'homme déchu ne le sait pas. Il doit l'apprendre. L'homme primordial avait toujours conscience de Dieu. L'homme déchu, tout en ayant appris qu'il y a Dieu, doit se forcer à en avoir toujours conscience. L'homme primordial aimait Dieu plus que le monde. L'homme déchu aime le monde plus que Dieu. Il doit donc pratiquer le renoncement. L'homme primordial voyait Dieu partout. Il avait le sens des archétypes et des essences et n'était pas enfermé dans l'alternative chair ou esprit. L'homme déchu ne voit Dieu nulle part. Il ne voit que le monde en tant que tel, non comme manifestation de Dieu. La primordialité, c'est la fitra des soufis, la nature humaine essentielle et normative créée à l'image du créateur et c'est par là même l'intelligence en soi, projection de la conscience divine. Car, ouvrez les guillemets, j'étais un trésor caché et je voulais être connu. Donc, j'ai créé le monde. Fermez les guillemets et avec lui, l'esprit humain. le monde, humaine. L'esprit humain. L'esprit humain. L'esprit humain. Sous-titrage ST' 501